Hello les petits amis que sœurs, j'espère que vous êtes bien aujourd'hui pour une nouvelle review, et oui aujourd'hui c'est une review sur les steelbooks, alors il faut savoir que j'ai eu beaucoup de retard parce que, pourquoi, parce que j'ai acheté les steelbooks mais le problème c'est que je n'en avais pas acheté assez pour faire une review, donc voilà donc il y aura des steelbooks du mois de novembre et des steelbooks donc de décembre, je suis désolé s'il n'y avait pas eu de review de novembre pour les steelbooks, c'est parce que je n'ai pas trouvé grand chose. Alors on va s'intéresser sur 4 steelbooks pour cette vidéo, donc voilà il s'agit de la troisième partie pour les achats de Blu-ray, DVD et steelbooks du mois de décembre, après on va attaquer la nouvelle partie pour janvier. Et en sachant qu'il va y avoir du très lourd, très 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 lourd, sans vouloir m'inventer, et donc voilà donc j'ai fait quelques petites trouvailles, quelques petites pépites, quelques petites voilà donc une grande trouvaille que je voulais depuis un moment et que j'ai trouvé enfin. Ce que vous avez suivi dans les vidéos précédentes, vous devez probablement savoir. Donc voilà on va commencer donc avec le film le mois et bien, ça va tout dire, je lance tout de suite le truc. Dark Tower, la tour sombre, adaptation soit disant du roman de Stephen King, et mon dieu, oh la la, oh la la, il est mauvais, mais c'est mauvais, mais c'est nul, mais c'est nul, c'est pourri, c'est pourri. Faut, faut dire ce qu'il y est, c'est un film pourri. Voilà, j'ai lâché mon sac. Hein voilà, donc The Dark Tower, voilà, je mets une protection, je me demande pourquoi d'ailleurs, hein, pour ce que ça vaut, même le steelbooks ne vaut rien. Bien pour ce que je l'ai pris d'ailleurs, parce qu'il était pas vraiment cher du tout, je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Sinon voilà, le visuel, il est classe, là j'ai l'impression de voir un visuel d'Inception, vous voyez, Inception, voilà, c'est classe le visuel. Là aussi, il est classe le visuel, ils sont badass là-dessus, ils sont badass. À l'intérieur, hop, je retire ça, nous avons un disque, bon, c'est pas super, hein, mais la déco à l'intérieur, elle est super classe, regardez. Ils ont fait même un travail dessus, hein. Moi je trouve que ce steelbook c'est plutôt pas mal, il est très joli, hein. Ils se sont vraiment impliqués. Malheureusement, ils se sont pas impliqués pour le film. Malheureusement, ils se sont impliqués pour le steelbooks, mais pas pour le film. Bon, après, au niveau des traces, vous voyez, ça en fait un pas mal, donc voilà, je passe un petit chiffon après-dessus. Mais voilà, mais j'aime bien, c'est un effet laqué, un effet brillant. C'est super classe, le steelbook, c'est super classe. Malheureusement, le film, il dure pas longtemps, il dure une heure et demie. Une heure et demie pour un film, quand même, la tour sombre, c'est en plusieurs parties, il y a plusieurs romans. Une heure et demie, là, ils nous ont fait un raccourci, quoi. Ils nous ont fait un raccourci. Et puis, sans parler d'une heure et demie, c'est quand même court pour ce genre de film. Il y a quand même du budget, quoi, dessus, hein. Une heure et demie. Et les films d'une heure et demie, ça se fait plus, quoi. Maintenant, il faut au minimum deux heures. Alors, je me suis dit, rien quand j'ai vu la durée du film, je me suis dit, oula, ça s'annonce pas bon. Effectivement, ça s'annonce pas bon. Enfin bref, j'arrête de cracher sur ce film. Voilà, je vous dirai le prix à la fin de la vidéo. Je pense que vous devez tout deviner, parce que c'est un steelbooks qu'on trouve partout. Ensuite, deuxième steelbooks, je vais pas le déballer. Pourquoi ? Parce que je l'ai déjà en blu-ray normal. Et je me suis pris parce qu'il était pas cher du tout. J'ai pas envie de le déballer pour le moment. J'ouvre pas l'utilité. Donc voilà, vous aurez pas le visuel du derrière du steelbook, je suis désolé. Il s'agit donc de Star Trek... Lequel ? Star Trek Bion. Ou, si vous voulez, Star Trek sans limite. Sans limite ! Donc, on le voit là. Moi, je le trouve super classe. Super visuel avec le Captain Kirk, Spock et la demoiselle que je ne sais pas qui c'est, comment elle s'appelle. On peut plus. Et voilà, je trouvais qu'il était super bien fait. Il s'agit d'un import anglais, mais j'ai la VF dessus en tout cas. D'ailleurs, c'est marqué même en VF derrière sur le flaggeur. Moi, personnellement, j'aime bien le film. Il est ce qu'il est. Il est moins bon que les deux premiers, mais moi je l'aime bien. Après, je ne suis pas très Team Star Trek. Je ne suis pas très film de J.J. Abrams. Surtout depuis qu'il m'a fait l'épisode 7 de Star Wars. Et qu'il m'a massacré l'épisode 9 de l'Ascension de Skywalker. Oui, parce qu'on ne va pas se mentir. Il n'y a pas que Rian Johnson qui est responsable de cette chaotique trilogie Star Wars. J.J. sont aussi liés pour quelque chose. Copier-coller. C'est ça, c'est copier-coller sur le bureau. Le film est prêt. Je ne vais pas encore parler sur Star Wars. Je reviens sur Star Trek. Les films sont pour ce qu'ils sont. Moi, personnellement, je n'ai jamais été un grand fan de Star Trek. Mais je trouve les films pas mal de J.J. Abrams. Ça a donné un petit air frais à Star Trek. Ensuite, je vous fais voir celui que je voulais depuis un moment. Que je recherchais depuis un très longtemps. Pas très longtemps, façon de parler. Mais que je recherchais à un prix plutôt convenable. Il s'agit de The Greatest Showman. En steelbooks. Enfin, je l'ai trouvé. Bon, après, ce n'est pas celui que je voulais exactement. Moi, je l'ouvris en version 4K. Là, c'est la version Blu-ray normale. Mais la version 4K vaut un bras. Il faut compter à peu près de 70€ maintenant pour se la procurer. C'est énorme. 70€ sur un steelbooks. Non merci. Donc, voilà. Je me suis passé à la Blu-ray normale. Je vais guérir le prix à la fin. Je ne vais pas le déballer, malheureusement. Là aussi, parce que je l'ai déjà en Blu-ray normal et en Blu-ray 4K. Donc, je n'ai pas envie de déballer celui-ci. Voilà. Donc, le jour où j'en aurai envie, je le déballerai. Je vous ferai même une review spéciale de The Greatest Showman. S'il faut. Donc, voilà. Mais j'adore le visuel en tout cas de celui-ci. Il est magnifique avec la veste ici dorée qui reflète. C'est vraiment un superbe steelbook. Mais il y a de plus beau. Il y a de plus beau en steelbook. Il y a de plus beau. Bon, le film The Greatest Showman ne se présente plus là aussi. C'est vraiment un très grand film. Un chef-d'oeuvre même, je dirais. Des films très rares qui sont aujourd'hui, voilà. Ce sont des films rares qu'on peut voir aujourd'hui. Parce qu'en ce moment, c'est beaucoup de Godbusters, tout ça. Avec un scénario totalement plat et nul. Et nul. Ben voilà. Après, s'éteindre la vie, personne n'a lu. Le dernier steelbooks. Celui qui est sur la vignette d'ailleurs. Il s'agit bien sûr du steelbooks de Once Upon a Time in Hollywood. Avec DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. On va regarder. Salut. Alors, le voici. Il s'agit de l'édition Fnac 4K Ultra HD avec le Blu-ray normal et les bonus. Avec un petit livret. Donc un petit livret. On va commencer avec le petit livret qui représente en fait un petit magazine. Voilà. 75 cents. C'est marqué dessus. Voilà. Petit magazine qui est bien foutu des coups. Qui est bien foutu d'ailleurs. Donc voilà. Donc on a une petite image de Tarantino. Voilà. Le réalisateur du film. Le cultissime Tarantino. Voilà. Donc je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Il y a à peu près 23 pages. Bon, il y a 23 pages. Il y a un petit livret quoi. Un petit magazine. Voilà. Je vous montre un vraiment vite fait. Parce que voilà. Je ne vais pas passer des heures sur le magazine. Mais. En tout cas. L'imprimer est super. Il est magnifique. Et on a vraiment l'impression de voir un petit magazine. Chez Hollywood. Ensuite au niveau du Silbooks. Donc je. J'enlève la protection plastique. Oula oui. Si je n'enlève pas ça. Voilà. Alors le visuel est magnifique. Nous avons donc notre cher Leonardo DiCaprio. Brad Pitt. Margot Robbie. Ainsi qu'en haut. Tout en haut. On the present in Hollywood. Donc voilà. Super classe. Avec des effets néons. Sur les noms des acteurs. Vous voyez. Regardez. Moi ça. C'est super classe. J'adore. C'est vraiment. J'adore. C'est vraiment. C'est vraiment. A l'intérieur. Vous avez donc. Le Blu Ray Normal. Euh. Le Blu Ray 4K. Pardon. On va commencer avec le Blu Ray 4K. Blu Ray 4K. Qui est relativement simple. Voilà. Ce sont des petites annotations. Voilà. C'est pas. Voilà. C'est pas terrible. Les clips ne sont pas foulés. Par contre. Pour l'intérieur. C'est un peu dommage. On ne peut pas tout avoir. Et le Blu Ray Normal. En sachant que vous avez des bonus à l'intérieur. Voilà. Blu Ray Normal. Qui reprend le même visuel. Que le 4K. Et. La pochette. Bon. C'est la montagne. La montagne. Voilà. La butte de Hollywood. Oh. Bah. Ça ne casse pas les barres. Mais bon. En tout cas. L'extérieur. Est très joli. Mais l'intérieur. Est un peu. Je l'avoue. Décevant. Pour une édition. Quand même. Fnac. C'est rare. Mais bon. Voilà. Les amis. Donc. Pour ce petit. Blu Ray. The Woes of the Mountain in Hollywood. Un grand film. En tout cas. Je suis allé le voir au cinéma. Bon. Alors. Je dois vous avouer. Que. Parce que le film dure très longtemps. Il dure quand même 2h30. Si ce n'est pas plus. D'ailleurs. Je ne sais même plus. Mais je crois qu'il y attendait. Il y a combien de temps ce film ? 2h41. Ouais. Plus de 2h. Et en plus c'est pareil qu'il veut sortir une version longue. Oh. Alors. Là je peux vous dire que. Oui. Donc je me suis un petit peu endormi au milieu du film. Pas longtemps. En 20 minutes. À peu près 20 minutes. Mais voilà. 20 minutes. Je me suis réveillé. Et je me suis dit. Bon. J'ai compris. J'ai quand même compris le film. Mais voilà. Je me suis un petit peu endormi. C'est un très bon film en tout cas. Bon. C'est vrai qu'il y a un petit peu de lenteur. Je l'avoue. Il y a un petit peu de lenteur. Ça parle beaucoup. Mais. C'est très intéressant. Et en tout cas moi j'adorais le film. C'est pour ça que je me suis refait là. Il y a pas très longtemps. Parce que. Pour voir ces 20 minutes. Que j'avais manqué aussi. Mais je vous avoue que. J'ai un petit peu de mal quand même à le regarder. En entier. Parce qu'il a fallu que je me prenne 3 fois pour le voir. Donc voilà. J'ai un petit peu fait comme. Un peu comme Erichmann. The Erichmann. Donc. Le grand film de Scorsese. Avec De Niro et Al Pacino. Donc. Chez Netflix. Là aussi je me suis pris 3 fois pour le voir. Parce que c'est quand même 3h30. Le film. Ça pique un peu. Là c'est 2h40. Mais je trouve que ça pique un peu déjà. Parce que ça bouge pas super bien. Mais. C'est un très bon film. En tout cas les couleurs. Tout ça j'adore. Et puis voilà. Les acteurs. Le jeu d'acteurs. Ils sont. Ces 3 grands acteurs. Enfin. Après j'avoue que j'ai moins. Brad Pitt. Dans le film. Je trouve. J'ai toujours du mal un petit peu avec Brad Pitt. Et puis je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'émotion qui se dégage en lui. Vous voyez. C'est toujours un peu fade. Toujours. Voilà. Genre le gars. Quand il est content. Quand il a peur. Quand il est super énervé. Quand il est ultra joyeux. Voilà. Il n'y a pas d'expression. Pas d'expression. Donc voilà. J'ai toujours un petit peu de mal avec Brad Pitt. Mais j'avoue que le duo Brad Pitt et Decaprio ça fonctionne très bien. Donc voilà. J'ai vraiment endoré ce film. Voilà les amis. Donc pour ces Blu-rays. Je passe tout de suite donc. Ben. Au prix. Donc voilà. Au prix de ces petits Blu-rays. Qui m'ont coûté encore la peau du cul. Alors au niveau des prix donc. Pour. Pour Dark Tower. Vous le trouvez à 6 euros. En steelbooks. Peut-être même moins. Si vous pouvez le trouver moins cher. Ben allez-y. Je peux vous conseiller. Ça vous rajoute un steelbooks dans votre collection. Parce que quand même le steelbooks est très joli. Visuellement il est super sympa. Très joli. Mais alors le film. Mon dieu. Ensuite. Star Trek. Barion. Ou Star Trek sans limite. Comme vous voulez. Je l'ai acheté à 6 euros 90. Chez Blue Cats. Alors Blue Cats. C'est une boutique. Que je vous conseille. Très 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 fortement. Une petite boutique. D'un. Une petite boutique. Voilà. Tout simplement. De Blu-ray. De Blu-ray 4K. Et de steelbooks. Donc voilà. Vous avez des petites pépites. Des petites apportations. Des fois. De d'autres pays. Tout ça. Et à des prix. Mais super. Superblement convenable. Donc voilà. Si vous voulez vous procurer. Quelques petits steelbooks. Tout ça. Allez sur. Blue Cats. Voilà. Ensuite. Il vient aussi de cette boutique. Il s'agit de The Glutech Schoman. Je l'ai acheté à 25 euros. Oui. Alors. Vous allez me dire. 25 euros. C'est quand même un peu cher. Pour un Blu-ray normal. Mais c'est un steelbook. C'est déjà une. Et de deux. Malgré qu'on peut le trouver un petit peu sur Ebay tout ça. On peut le trouver d'occasion bien souvent. Et moi je vais me le prendre neuf. Et bon. J'ai payé 25 euros. Peut-être j'aurais pu trouver moins cher. Mais bon voilà. J'ai sauté sur l'occasion. J'en ai marre de chercher. Et je ne trouvais pas. Donc j'ai pris 25 euros. Mais je ne trouve pas que c'est super excessif. Pour ce steelbook. En tout cas. C'est le prix de sa sortie. Donc voilà. Que dire. Et enfin. One is up for the time in Hollywood. Une édition FNAC. Édition FNAC. Donc qui dit édition. 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 Qui dit édition FNAC. Il dit forcément. Money. Parce que c'est de la 4K déjà. Et donc il faut compter 35 euros. Enfin 34,99 euros pour préciser. Voilà. Pour un centime. Pour se procurer donc ce steelbook. Avec un petit livret. Enfin un petit livret. Un petit magazine plutôt. Voilà. Bon. Honnêtement. Ça l'est beau pour ce film. Parce que c'est vraiment un grand film. C'est Tarantino. C'est Dicaprio. C'est Brad Pitt. C'est Margot Robbie. Donc voilà. C'est un casting d'enfer. Donc voilà. Ce film franchement. C'est rare de voir un six grand casting d'ailleurs. Des six grands acteurs. Dans un seul film. Donc voilà. What's a present in Hollywood. C'est vraiment le steelbook. Le steelbook. Le steelbook pardon. Coup de coeur pour cette vidéo. En sachant que bien sûr. J'ai The British Showman aussi. Que je cherchais depuis un moment. Mais j'avoue que j'ai vraiment un coup de coeur. Pour ce steelbook. Parce qu'il est vraiment très joli. Très classe. Et ça sort du commun quoi. Un steelbook. C'est un peu vous voyez. Flashy. Très années 80. Enfin. Voilà. Tout ce que j'aime. Voilà les amis. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Si vous avez apprécié la vidéo. Et aussi pour me soutenir. A mettre des commentaires. Afin qu'on discute entre collectionneurs. Et entre cinéphiles. Et ce que vous avez pensé de ces films. Surtout Dark Souls. Au revoir. Hum hum. Et de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Mais abonnez-vous pour voir fou. Et je vous dis à très vite. Pour de nouvelles reviews. Et que la force du collectionneur soit sûre. Amégo. Sous-titres par Jérémy Diaz.